Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Gymnase Henri Chotard pour la première de cette nouvelle émission, une nouvelle rubrique qu'on vous propose pour connaître un petit peu mieux les joueuses de National Une Féminine. Et pour démarrer cette rubrique avec la première émission, place aujourd'hui à Fabienne Constant. Salut Fabienne ! Salut ! Alors Fabienne pour commencer, tout simple, est-ce que tu peux te présenter en deux trois mots ? Oui bien sûr, je m'appelle Fabienne Constant, j'ai 34 ans et demi et je viens de la Guadeloupe et je joue au basket depuis peu de 15 ans. Merci, alors place tout de suite sans plus attendre à notre première partie. Allez donc c'est parti pour notre première partie, première partie de l'émission Fabienne avec une petite partie sur ton passé et pour démarrer, on va commencer dès le début avec tes débuts dans le basket. Comment est-ce que tu as démarré dans le basket ? Accidentellement on va dire, c'est ma soeur qui joue au basket avant moi. Moi je faisais de l'athlétisme, je lançais des javelots et je courais et du coup je me m'a dit pourquoi pas venir avec moi comme ça une fois pour essayer et voilà. Et depuis je n'ai pas quitté le basket. Jamais revenu au javelot ? Non. Et la suite du coup de ton parcours en termes de formation, c'est quoi ton parcours de formation ? Du coup je n'ai pas fait de sorte de formation. Je suis arrivée ici à 19 ans, j'ai été directement en Assona 3 pour connaître le basket, je ne connaissais pas du tout. Et au fur et à mesure, chaque année, je suis montée d'un niveau et je suis arrivée en équipe de France 1. National 3, de quel côté de la France ? Dans quel club ? À côté de Nantes, à la Garnache. D'accord. Il y a combien de temps ? J'avais 19 ans et 15 ans. Et enfin dernière petite question sur cette première partie. Si tu devais nous sortir un meilleur souvenir sur un terrain de basket, sur l'ensemble de ta carrière ? Mon titre de championne de France à Calais, avec Perpignan. En espérant qu'il y ait un futur meilleur souvenir avec un titre de championne de France ici. J'espère, oui. Allez, deuxième partie de l'émission, place désormais au présent. Et donc à la joueuse qui est Fabienne Constant aujourd'hui. Si tu devais définir une qualité et un défaut sur ta pratique et sur ton rôle sur le terrain aujourd'hui ? Ma qualité, on va dire la défense. Et défaut, peut-être mon caractère. Des fois je pars vite en vrille. D'accord. À confirmer peut-être avec le coach. On essaiera d'avoir les infos de Quentin qui te connaît depuis de nombreuses années. Savoir s'il valide ou pas. Ou s'il en a d'autres peut-être. Il va valider, je suis sûre. Un geste technique qui te définirait sur le terrain ? Le reverse, on va dire. Je sais ce que tu apprécies faire et que tu maîtrises depuis de nombreuses années. Oui. Oui, j'adore. Et alors, c'est une question forcément un peu particulière vu la situation, mais tu nous as parlé de ta fin de carrière un petit peu. Quels sont tes objectifs justement à court et moyen terme ? Du coup, on ne va peut-être pas parler de long terme sur le basket. Pour la fin de ma carrière ? Moi, je vais finir absolument en Ligue 2, en haut de tableau. Donc, c'est mon objectif avec monter et atteindre le haut de tableau. On en sait un peu plus sur Fabienne Constant, basketteuse. Place à la troisième et dernière partie de l'émission avec l'extra basket. Troisième partie de l'émission avec l'extra basket. L'extra basket qui me vient le plus rapidement en tête, Fabienne, quand on parle de toi, c'est ta petite famille. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ? Ben oui, j'ai un garçon, un petit de trois ans et demi qui, comment dire, comment on peut dire ? Je ne sais pas. C'est magique en fait. Dès qu'on quitte le terrain, on retrouve notre vie et la vie de famille. Les autres centres d'intérêt de Fabienne Constant, c'est quoi ? Si tu as une petite chose à nous dire là-dessus ? En ce moment, honnêtement, je n'ai pas, à part le basket et mon fils, je n'ai pas autre chose pour le moment. Et un petit péché mignon ? Un petit péché mignon ? Non. Pas forcément ? Non. C'est parce que tu ne veux pas nous l'avouer ? Non, c'est ça. Allez, dernière petite rubrique, vous en aurez l'habitude puisque ça va être un petit rituel. On va, Fabienne, te poser trois petites questions avec des choix à faire. Attention, les choix vont être compliqués. Premier choix, le poulet de Cédric ou le pastel de Ramata ? Cédric, c'est son compagnon pour ceux qui ne le savent pas. Oh mon Dieu ! Oh là, le choix difficile. Voilà. Oh là là. C'est question piège. Oui, je te l'avais dit. On part du principe qu'ils ne regarderont pas l'émission, comme ça, tu ne fâches personne. C'est vraiment... Tu ne vas pas le faire en fonction de qui va se fâcher ou pas. Les pastels de Ramata. Ok, c'est noté. Désolé, Cédric. Question d'après, la bière ou le rhum ? Ah, la bière. Ah oui, la bière. La fameuse bière d'après-match, c'est ça. On est dans le VIP en plus, alors c'est parfait pour ça. Elle te manque un petit peu, cette bière d'après-match ? On a parlé du basket qui te manquait, mais... L'ambiance d'après-match, ça me manque, vraiment. On espère vite le retrouver. Allez, dernière petite question. Netflix ou Just Dance ? On vous a dit que tu étais une experte de Just Dance. Oh là là. Just Dance. Ah là là, elle ne peut pas choisir autre que Netflix. Oui, j'adore. Autre que Just Dance. Ah ouais. Super, merci Fabienne pour cette super petit moment. Ce petit moment, on espère que vous avez apprécié. Le mot de la fin, je te le laisse pour clôturer. Oui, je voulais adresser un petit mot aux supporters, dire que vous nous manquez beaucoup et qu'on espère que le championnat va reprendre rapidement pour qu'on puisse retrouver cette ambiance d'après-match, voilà. On l'espère toutes et tous. Allez, merci de nous avoir suivis. Merci à toi Fabienne pour cette présence. Et puis, on se retrouve très, très vite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501